Jeanne était au pain sec de Victor Hugo Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir. Pour un crime quelconque et, manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glissait dans l'ombre un pot de confiture, contraire aux lois. Tout ce sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société, s'indignèrent. Et Jeanne a dit d'une voix douce « Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce, je ne me ferai plus griffer par le minet. » Mais on sait récrier « Cet enfant vous connaît, elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible. À chaque instant, l'ordre est troublé par vous. Le pouvoir se détend. Plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête. Vous démolissez tout. » Et j'ai baissé la tête. Et j'ai dit « Je n'ai rien à répondre à cela. J'ai tort. Oui, c'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez. Certes, on vous y mettra. » Marianne alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, plein de l'autorité des douces créatures. « Eh bien, moi, je t'irai portée des confitures. » Sous-titrage Société Radio-Canada